coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les versos pour votre tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024 et on va commencer avec un message du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves alors nous avons dans le milan dans le mini alors dans le milan suit un chemin de vie idéale fais toi confiance donc je vous montre le symbole donc on vous dit de 2 on vous dit que que vous êtes sur sur le bon chemin de vous faire confiance que vous avez fait un bon choix ou que vous allez faire le bon choix également alors on va continuer avec l'oracle les saisons des sorcières et on va prendre un message et le dos pour vous les versos alors apparemment on est dans le millan et nous avons l'heure de la plus sombre leur la plus son pardon l'âme numéro 9 dans le néant de tes ténèbres s'élève l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans le noir dans la noirceur de sa plénitude et en dos nous avons le son des carillons sonne les cloches pour les chasser sonne ta cloche et danse tourbillonne les sons dans le vent il n'y a nulle part où se cacher car tout sonnera pour moi là on on parle de quelque chose de peut-être sombre de peut-être mal qui sera révélé au grand jour alors pour moi c'est ça et je vous lire le message dans dans le livret complet donc leur la plus sombre donc pour moi il ya une révélation où il va y avoir une révélation alors allons-y la lumière et l'obscurité avance d'un même pas tout comme le jour se transforme en nuit l'âme doit aussi connaître des alternances de haut et de bas les bas correspondent à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme une période où l'on se sent déboussolé désorienté comme totalement séparé du divin tout le monde expérimentera un jour une nuit noire de l'âme et il est il est même probable que vous en connaîtrez plusieurs au cours de votre vie ces crises existentielles un surviennent fréquemment durant des périodes de stress et de perturbations intenses et même si ce processus n'est pas agréable à vivre et que vous y perdez sans aucun doute quelque chose vous émergerait de ce voyage changé en mieux cette carte est sortie dans votre tirage car il vous faut réfléchir à ceux qui fondent votre bonheur est ce l'argent est ce l'amour la célébrité ou le respect imaginez que vous soyez libéré de toutes ces injonctions lors la plus sombre vous rappelle que les biens matériels ne sont pas nécessaires au bonheur le bonheur vous tend les bras avec ou sans réussite matérielle vous avez peut-être le sentiment d'être à la bonne place mais ce n'est pas vrai donc on part on parle d'une révélation un qui qui vous a mis mal et on va continuer avec la lame 39 je vous lire le message alors elle est déjà sorti en plus à l'âme 39 la lame 9 également je crois donc mais je je vais relire le message que il y a pas mal d'informations on parle de bannissement d'accusation les célébrations de yule et les coches vont de pair les carillons servent à produire de la musique on en trouve toujours quelques-uns à côté des pères noël attaché au traîneau leurs notes sont joyeuses mais ils représentent bien plus que de simples instruments de musique il libère également l'énergie destinée à améliorer les rituels et l'efficacité des sorts tout en éliminant les ondes négatives et en chassant les esprits malveillants s'il est important de purifier sa maison toute l'année c'est encore plus vrai l'hiver parce que vous vous y passez plus de temps avec vos proches donc là on vous donne un conseil voilà l'hiver on a besoin de purifier un son sa maison parce que les énergies ils stagnent plus plus facilement parce que là on ouvre moins on aère moins et on parle de quelque chose qui a été peut-être longtemps dissimulé et que vous allez apprendre les les versos là dans par rapport à une situation on vous dit que l'énergie a tendance à se dissimuler dans les recoins sombres et poussiéreux qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis longtemps de la même façon l'âme peur recelé des petits des petites poches de basses vibrations dont vous ne soupçonnez même pas l'existence pour moi c'est comme si vous allez viser dans le mille vous savez que il ya quelqu'un alors soit dans votre relation ou dans votre entourage il ya quelque chose qui ne va pas peut-être que vous le soupçon vous soupçonnez même pas cette personne c'est la même chose dans votre vie de tous les jours peut-être fréquentez vous des gens toxiques qui jamais qui sont jamais l'avoir remarqué si vous avez tiré la carte du son des carillons c'est parce qu'il ya quelque chose de négatif dans votre vie et qu'on vous demande de le bannir il peut s'agir d'une personne d'un objet ou même d'un endroit mais ce qui est le plus dérangeant c'est que cela peut venir de vous il est possible que vous accrochiez au souvenir d'une relation passée qui vous chagrine à moins qu'il ne s'agisse d'un ami qui vous déprime un peu même si vous l'aimiez beaucoup certes rien de tout cela n'est très grave mais chaque fois que vous êtes en présence d'une personne toxique votre énergie en prend un coup cette carte vous conseille de bannir doucement mais sûrement et sans violence cette personne ou cet objet de votre vie s'il s'agit d'un bien matériel peut-être est il temps de le donner ou de le recycler s'il s'agit d'une personne le plus simple est d'espacer vos rencontres ou de lui expliquer ce que vous vous ressentez afin d'initier un changement lorsque vous parviendrez à vous débarrasser de ces zones négatives votre énergie augmentera et vous serez plus heureux donc je pense que vous avez voilà peut-être que vous êtes accroché à une histoire du passé vous avez sans doute voilà connu un cette nuit noire de l'âme il est temps d'en sortir peut-être également que vous allez faire la rencontre d'une personne mais vous gardez une personne dans votre vie au lieu de la sortir et ce qui pourrait du coup un avoir des conséquences sur cette nouvelle relation parce que pour moi on peut rencontrer la bonne personne mais à condition de ne pas voilà peut-être garder des relations toxiques autour de vous donc c'est ce que je ressens c'est comme si on vous disait ne gardez pas ce qui ne ce qui ne vous convient plus à présent parce que ça pourrait vous bloquer on parle de quelque chose aussi un qui peut être un fardeau si vous le gardez un fardeau à votre grand bonheur à construire votre vie de famille à à pouvoir voilà accéder à tous vos souhaits tous vos désirs donc moi j'ai l'impression que le message est plus là les versos il faut il faut bannir quelque chose qui est toxique dans votre vie pour votre bonheur voyez comment ça résonne en vous et vous voyez comment apprendre les messages bien sûr ce sont des messages ce ne sont pas des voilà il ya c'est des conseils et c'est à vous de faire votre choix après alors pour vous les versos c'est le signe du poisson qui vient aussi je pas pourquoi alors allons-y alors on a ce bonheur on vous dit on peut avoir le bonheur sans comment dire il faut régler des choses on parle peut-être de de malaise aussi un famille dans vos relations pour moi il ya un malaise peut-être avec une personne ou des personnes toxiques qui peuvent entraver votre bonheur en couple et on vous dit que il faut voilà modéré modéré un peut-être les relations tempérer les relations avec celle du passé on peut parler d'un ex ou d'une ex c'est un moment voilà vous n'êtes plus ensemble est ce qu'il est pas temps d'espacé un d'arrêter un pour parce que j'ai une nouvelle rencontre ok j'ai une nouvelle rencontre vous avez fait une nouvelle rencontre mais j'entends qu'il ya une relation toxique ou une ancienne relation qui peut entraver ce bonheur on parle cette personne pourrait venir à créer des conflits dans votre vie c'est assez c'est assez clair le message le tarot histoire de sorcières je vous montre celui là que j'utilise en et on commence tout de suite on a le 3 de bâton alors on parle de se protéger on a besoin de protéger une une découverte une je pense que pour moi c'est le fait de construire avec quelqu'un de s'associer avec quelqu'un il faut protéger cela on vous dit de vous méfiez moi j'ai l'impression qu'il faut se méfier avant d'avoir des regrets avant d'avoir des regrets de des tristes on a des révélations soudaines on vous dit qu'il ya quelqu'un de votre entourage qui vous met dans les illusions de peut-être tout simplement être présent pour vous pour votre bien et ben c'est pas vrai on vous dit qu'il faut prendre le temps d'analyser la situation de réfléchir mais vous pouvez analyser aussi le comportement de cette personne que vous pensez un qui peut être un frein à votre à votre nouvelle relation et nous avons une action rapide on a la guérison pour moi vous pourriez vous fâcher avec une personne que vous avez rencontre rencontré il ya de l'amour on vous dit que c'est la bonne personne vous pourriez vous fâcher avec elle à cause d'une autre personne alors le mieux ça serait tout de même s'il ya des relations toxiques négatives autour de vous c'est déjà prendre de la distance cette action rapide c'est quoi c'est marrant on parle je pense que vous allez agir rapidement pour votre bonheur pour vous vous allez avoir une vous allez avoir l'intuition en fait un moment vous allez ressentir les choses vous allez faire confiance en votre instinct et vous allez voilà protéger protéger un par une action rapide c'est marrant j'ai le chiffre 3 et c'est comme si on me disait il y a une personne en trop entre vous dans votre bonheur or soit avec une nouvelle personne que vous avez rencontré ou soit vous l'avez déjà rencontré et on vous dit il y a une personne en trop entre vous qui peut entraver votre bonheur donc attention c'est une personne qui est blessé c'est une personne qui peut être jalouse aussi un de votre bonheur et on vous dit bien qu'il faut laisser cette relation du passé derrière vous et on vous dit bien que c'est pour le bonheur en votre bonheur en couple pour moi il y a quelque chose de toute façon dans votre relation ou dans une future relation qui sera de trop les révélations c'est les sentiments j'ai le signe du poisson qui revient et vous allez vous rendre compte que cette personne à vous demande toujours à bien toujours triste de toute façon elle est là pour abaisser vos énergies elle est là style toujours à vous demander de l'aide toujours avoir besoin de vous que vous l'écoutiez elle a toujours besoin de vous prendre on vous dit qu'il faut vous protéger être vigilant par rapport à quelqu'un de votre entourage et il va falloir faire un choix attention il ya une personne vraiment alors là on parlerait d'une personne qui manque de maturité qui est arrogante hypocrite qui vous envie beaucoup attention il faut se protéger de cette personne qui raconte beaucoup de choses derrière votre dos et on vous dit que vous allez avoir le succès sur cette personne elle ne va pas réussir cette personne bon c'est l'avantage c'est qu'elle ne va pas réussir quoi qu'il arrive alors on parle d' analyse par rapport à un travail que vous faites alors soit votre travail ou votre environnement on parle d'un environnement il ya quelque chose qui vous appauvrit on parle qu'il ya quelque chose qui ne va pas qui ne vous permet pas d'accéder à votre bonheur alors j'aimerais bien avoir une précision là dessus j'ai quelqu'un qui ne veut pas pouvoir rencontrer une nouvelle personne tout simplement qui ne veut pas que vous trouviez l'amour il va falloir clarifier avec cette personne peut-être alors soit vous mettez des distances avec cette personne toxique négative soit vous clarifier la situation avec cette personne c'est vraiment le conseil clarifier ben quelle est votre place sa place et peut-être la place si jamais vous avez rencontré quelqu'un la place de votre partenaire remettre un petit peu j'ai envie de dire tout le monde à sa place c'est quoi cette tristesse c'est par rapport au passé on vous dit qu'il faut quelqu'un qui veut vous bloquer un qui veut pas vous voir heureux heureuse ans c'est elle veut bloquer votre bonheur cette personne c'est pour ça on vous dit de faire très attention les versos et c'est assez clair pour moi c'est très clair pour moi c'est il ya dans votre entourage il ya une personne entre vous alors soit vous prenez de la distance avec une personne ça peut être aussi un entourage ans ça peut être voilà ils peuvent être deux trois mais en tout cas on met des distances on met des distances on clarifie on met de l'ordre et on remet les choses au point et chacun garde sa place finalement et on vous dit que c'est comme ça que vous allez avoir le bonheur être satisfait avoir la réussite et on parle d'un engagement à venir et c'est vraiment avec un nouvel amour voyez on voit là il ya pour moi il ya une personne en trop dans votre vie qui vous empêche voilà de soit de pouvoir faire des rencontres soit de oui ça peut être simplement faire une nouvelle rencontre ça peut être une personne qui fait des va et vient dans votre vie qui qui se réserve une place mais qui qui n'a pas l'intention de vous donner une place définitive oui c'est quelqu'un qui fait des va et vient donc c'est pour ça on vous dit il est temps de voilà deux euros de clarifier les relations vos relations donc voilà pour vous les berceaux je vais même pas prendre mon oracle c'est assez clair donc on a les signes des versos si donc j'ai dit à l'est nous avons les signes alors des versos des des poissons donc c'est vous versos forcément normal que vous sortiez nous avons aussi les signes du capricorne du capricorne et et du cancer j'ai signe du taureau également donc voilà et le signe du bélier donc voilà pour les signes donc on va on va finir alors du coup j'ai pas pris un message de de l'oracle histoire de sorcière on va le prendre et on va lire dans le livre et le message divinatoire alors pour vous on a la lame numéro 9 donc l'élément de la terre on vous dit prospérité et abondance arrive à vous et on a en dos la magie de la terre on parle bien d'une histoire qui va débuter au cas débuté qu'on va voilà on va il ya ce désir en tout cas de réussir vous allez avoir de l'abondance c'est c'est je sens c'est rien qu'à regarder les images ça montre le côté paisible on profite de la vie on est heureux on est serein il ya le côté un petit peu magique donc pour ceux qui aiment tout ce qui est magique et allons-y donc signe de terre on parle de voilà une relation aussi un qui vous apporte sécurité stabilité également Donc la numéro 9 et la numéro 5 et les messages divinatoires cette carte invite à mesurer ta chance l'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier particulier pardon la réponse est vraisemblablement oui tu réussiras mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà n'oublie pas de l'apprécier donc tout ce que vous possédez déjà on vous dit de ne pas oublier de de l'apprécier et la numéro 5 donc la magie de la terre on vous dit cette carte est une invitation à la magie chacun a sa propre définition de la magie alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élément terre et fais le aujourd'hui pas besoin d'un rituel long et complexe sauf si tu en as envie la magie nourrit l'âme la les cristaux en particulier sont souvent creux creusé de sillons ou de fractures internes qui paraissent se modifier d'un jour à l'autre donc voilà donc pour le petit conseil magique donc voilà on va finir avec message de vos anges de dorine virtu alors allons-y pour vous les versos semaine et nous avons athéna votre puissance est bonne pour vous vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres et en deux nous avons fiona vous avez demandé l'aide des anges soyez donc prêt à recevoir leur soutien et leur conseil divin vous méritez que le ciel vous aide donc on vous dit que vous allez avoir l'aide du ciel de l'univers de votre ange gardien de donc voilà donc je vous souhaitais une très belle semaine un grand merci à tous pour vos lacs vos commentaires pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà un grand grand merci je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et je vous fais de gros bisous